Salut c'est Antoine, aujourd'hui je voudrais introduire un tout nouveau type de contenu qui ne sera pas sur ma chaîne YouTube, alors écoutez bien. Ça fait longtemps que j'ai envie de me remettre au mailing, vous savez envoyer des mails. C'est un outil qu'utilisent énormément les marketeurs sur internet et ils l'utilisent énormément notamment pour faire des séquences d'emailing automatiques et pour vendre. Et c'est un outil qui marche. Simplement, moi vous me connaissez, j'ai pas envie de faire comme tout le monde et j'ai pas envie d'utiliser les mails comme tout le monde, c'est-à-dire les utiliser uniquement pour mettre en avant ces produits systématiquement sans apporter de valeur ajoutée. La deuxième chose, c'est que ça fait longtemps que je fais que de la vidéo, que je fais plus d'écrit. Avant j'étais blogueur, donc avant j'avais l'habitude d'écrire toutes les semaines. Aujourd'hui j'écris presque plus et ça pose problème parce que l'écriture c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose, c'est une question d'habitude et donc il faut écrire tous les jours si vous voulez rester bon. C'est un format que j'aime beaucoup et donc j'aimerais bien m'y remettre un petit peu mais en même temps j'ai envie de continuer à faire une vidéo par jour. La troisième chose, c'est le storytelling. Je vous parle souvent de storytelling, le fait de raconter des histoires. Je pense que c'est un format extrêmement puissant, extrêmement efficace et c'est un format que j'ai envie de maîtriser davantage. Et donc j'ai décidé de rassembler toutes ces trois choses que j'ai envie de faire depuis longtemps qui sont de l'emailing, du format écrit et du storytelling et de rassembler tout ça dans un tout nouveau concept qui va réinventer la newsletter. Bon c'est un petit peu ambitieux. Un tout nouveau concept qui va simplement imaginer une newsletter un petit peu différente et j'ai appelé ça tout simplement la lettre. Pourquoi la lettre ? Parce que ça va se présenter exactement comme une lettre que vous recevriez d'un ami qui est parti en voyage et qui vous envoie des nouvelles et qui vous raconte un petit peu ce qui se passe. Donc je tiens à être très clair, ce n'est pas une newsletter. Vous n'allez pas recevoir chaque semaine une liste de liens, un appel à l'action vers une vidéo, une promo pour une formation. L'idée c'est que chaque semaine vous receviez une lettre dans votre boîte mail. Il n'y aura pas de séquence automatique, chaque lettre sera écrite quelques jours à l'avance et envoyée à tout le monde en même temps. Il y aura à chaque fois du contenu original, une nouvelle histoire que je vous raconterai, des anecdotes de voyage, des idées, des sentiments à partager avec vous. Cette lettre, vous allez la recevoir chaque semaine, plus précisément chaque lundi à 8h dans votre boîte mail. Cette lettre, elle ne tombera pas dans les tréfonds de l'oubli de vos boîtes mail, elle sera publiée le même jour à 16h sur une publication médium qui s'appelle du coup la lettre. Cette lettre sera à la fois un moyen pour moi de me perfectionner dans ce format que je chéris vraiment qui est l'écriture et en même temps de m'améliorer en storytelling. Ce sera aussi un moyen pour moi de créer une relation encore plus proche avec vous. Je vais vous parler de mon ressenti, de mes idées, de manière plus intime en vous tutoyant directement par écrit dans votre boîte mail. Cette lettre ne remplacera pas les vidéos. Simplement, j'ai décidé de m'accorder un jour, le dimanche, où je ne ferai pas de vidéos et ce sera mon jour de projet, le jour que je consacrerai aux nouveaux projets comme celui-là, à la rédaction de cette lettre, aux formations et à tout ce que j'ai envie de faire et que j'ai un petit peu de mal à faire dans la semaine puisque j'ai déjà les vidéos à concevoir. Du coup, je récapitule. Vous allez vous inscrire pour recevoir la lettre chaque lundi qui sera mes aventures de Digital Nomad. Le lundi, il n'y aura pas de vidéos puisque le dimanche sera mon jour de projet. Tous les autres jours de la semaine, ça ne change rien, il y aura des vidéos. Mais simplement, le lundi, au lieu d'avoir une vidéo, vous recevrez une lettre dans votre boîte mail dans laquelle je partagerai avec vous des idées, des conseils et des anecdotes de voyage. J'ai énormément réfléchi à la façon dont je pouvais utiliser le mail pour faire quelque chose de vraiment différent et de faire quelque chose qui me plaît vraiment parce que moi, j'arrive à m'impliquer uniquement dans les projets où je fais vraiment quelque chose qui me plaît. Et ça ne me plaisait pas simplement de faire des séquences emailing pour mettre en avant mes produits. Ce qui me plaisait, c'était vraiment de créer un nouveau format autour de l'emailing et aussi de m'investir sur Medium qui est un canal dont je parle beaucoup mais où je suis peu actif. Et au lieu de faire des articles qui vont ressembler aux vidéos, c'est-à-dire dans lesquels je donne des conseils ou dans lesquels je fais des vlogs, je vais vraiment essayer de faire du texte qualitatif qui se lira finalement un peu comme un roman. Donc je ne me prends pas pour Baudelaire, ce ne sera pas forcément excellent, ça ne va peut-être pas vous plaire. Mais je vais essayer juste un style, un style d'écriture qui est le mien, qui vous allez voir est un style très simple, brut et honnête. Ces lettres me serviront aussi à mettre en avant certaines de mes vidéos, à mettre en avant certaines de mes formations. Comme d'habitude, de manière transparente, sans bullshit marketing, sans tunnel de vente, sans technique de manipulation avancée, simplement en délivrant du contenu original chaque lundi dans votre boîte mail. Comment recevoir cette lettre ? C'est super simple. Vous cliquez sur le lien dans la description, ça s'appelle la-lettre.co Tout simplement, vous tapez sinon dans votre navigateur la-lettre.co Vous allez arriver sur un formulaire où vous avez juste à entrer votre adresse mail, je ne vous demanderai aucune autre information. Évidemment, votre mail sera gardé dans une base de données sécurisée, il ne sera pas échangé, il ne sera pas vendu, il ne sera jamais utilisé pour faire du spam. Et vous allez recevoir chaque lundi une lettre. Alors la lettre, ce sera un format plus ou moins long, ce sera à peu près la taille, la longueur d'un article de blog. Mais ce ne sera pas le format classique d'un article de blog. Le problème des articles de blog, c'est que souvent, ils sont optimisés pour le référencement. L'avantage de faire une lettre comme ça, c'est que je n'ai aucun intérêt à ce qu'elle soit référencée, donc je vais vraiment écrire ce que j'ai envie d'écrire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet. Si vous trouvez que ça change un petit peu des newsletters qu'on reçoit habituellement, ou si vous pensez au contraire que c'est du déjà vu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Surtout, pensez à vous inscrire. La première lettre sera envoyée demain, exceptionnellement. Ce ne sera pas lundi, elle sera envoyée demain, elle est déjà prête. Donc inscrivez-vous maintenant pour la recevoir demain matin à 8h et vous recevrez la prochaine lettre lundi prochain à 8h. Et tous les lundis suivants à 8h avec du contenu original où je prendrai le temps de vous raconter mes aventures de Digital Nomad. Donc voilà, je compte sur vous pour vous inscrire. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, la première lettre qui sera envoyée directement dans votre boîte mail et tous les lundis matin à 8h pour la lettre. J'espère que j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je vous dis à demain. Et surtout, 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 restez libres.